Fréjus s'engage au quotidien pour vous. C'est une nouvelle année qui s'ouvre. 2023 s'est achevé et avec elle, les événements qui ont marqué notre belle ville de Fréjus. Aménagement, sécurité, environnement, sport, proximité. Fréjus avance grâce à vous et s'engage pour vous. Coup de projecteur sur votre année 2023. Fréjus améliore votre cadre de vie. Ambition et renouveau pour la base nature, le projet a été dévoilé pour cet écrin de verdure. Nouveaux équipements, stationnement facilité, préservation de l'environnement. De son côté, la promenade des Bains va redessiner le littoral de Fréjus à Saint-Raphaël. Lieu symbolique de Fréjus-Plage, la place de la République va bénéficier d'un coup de neuf et ainsi accroître son attractivité. Le maillage de la ville se poursuit avec la création de pistes cyclables, depuis le centre-ville en passant par l'avenue Sévérin-de-Querce et le mur de la Butte-Saint-Antoine jusqu'à la base nature. Dans tous les quartiers, la municipalité procède à la réfection et à la sécurisation de la voirie, mais aussi à l'amélioration de la circulation. À Saint-Égulf, les aménagements se poursuivent avec le nouveau visage de la corniche d'Azur. La ville de demain se façonne avec vous lors des réunions de quartier, des moments d'échange et de proximité afin de soutenir la démocratie locale. En 2023, nos forces de l'ordre, notre armée, nos sapeurs-pompiers ont été sur tous les fronts. Un effort supplémentaire est réalisé chaque année pour la sécurité des Fréjusiens. Renforcement de la présence et des interventions de la police municipale, prévention de la délinquance, protection des populations. Sur terre comme en mer, les sauveteurs, les comités communaux des feux de forêt et les sapeurs-pompiers participent à votre sécurité. Fréjus est une ville riche de 2000 ans d'histoire, forte de ses traditions et de son action culturelle. Le festival du court-métrage continue de mettre en valeur et récompenser les talents du 7e art. Le circuit des métiers d'art participe à la richesse de notre commune. Les artisans d'art valorisent leur savoir-faire dans le cœur historique de Fréjus. L'école de musique et d'art dramatique municipale Jacques Melzer compte parmi les équipements culturels phares de la ville. Inaugurée en 2023, la bibliothèque Jean Gionneau au cœur du quartier de Lagabelle permet aux écoliers et au grand public de bénéficier d'un espace culturel de 150 mètres carrés. Elle complète la médiathèque Villa Marie située dans le centre-ville. Et durant la saison estivale, la bibliothèque s'exporte à la plage de la base nature avec près de 5000 ouvrages les pieds dans le sable. Quinzaine napoléoniennes, visite des musées et monuments, fouilles archéologiques, la ville valorise son patrimoine historique et développe ses actions de sensibilisation auprès du jeune public. Ville de tradition, Fréjus honor ses cérémonies patriotiques et les grands rendez-vous tels que le 14 juillet ou les cérémonies de Bazeille. La commune a renforcé ses actions en faveur de l'environnement avec son service écologie citoyenne. La ville a coordonné le World Cleanup Day afin de collecter un maximum de déchets aux quatre coins de la commune. L'inauguration de la plage Cahouane a marqué cette année. Elle fait écho aux pontes d'une tortue de mer survenue en 2016 et 2020. Et en 2023 de nouveau, une tortue Cahouane est venue pondre à Fréjus-Plage. Vous avez eu la joie de partager ses naissances. La ville agit en faveur de la protection animale. La municipalité poursuit son soutien aux aires marines éducatives avec la création de nouvelles AME afin de préserver l'espace et la biodiversité marine. Nos enfants et nos jeunes occupent une place toute particulière dans l'engagement de la municipalité. En 2023, la ville a pris le cas de l'école Ronéchard à Bralcourt. Les élèves et les enseignants ont eu des classes aménagées jusqu'à la fin des travaux de rénovation de l'établissement. Tous ont pu réintégrer leurs locaux lors de la rentrée scolaire 2023. Dans les crèches et les écoles de la ville, les animateurs, éducateurs et personnels municipaux se sont mobilisés, chaque jour, pour assurer l'accueil des enfants et leur proposer des activités de qualité. La commune se mobilise aussi en faveur de la jeunesse avec l'extension de la Bourse au mérite pour les collégiens en situation de handicap ou la reconduction du dispositif de la Bourse au BAFA. Fréjus est une ville où chacun a sa place et peut vivre dignement. Le centre communal d'action sociale aide au quotidien les seniors, les personnes touchées par la maladie ou les personnes isolées. Les rencontres intergénérationnelles entre les résidents des EHPAD municipaux et les enfants des crèches de la ville ont été renforcées. La maison d'elle, la première du département du Var, a multiplié ses activités et ses animations en faveur des femmes. L'espace d'accueil et d'animation de la Gabelle s'est installé dans de tous nouveaux locaux pour une meilleure prise en charge des administrés. Le chalet Andy-Plage de Fréjus a encore accueilli des utilisateurs de toute la région. Les équipes et éducateurs facilitent les mises à l'eau du public grâce à du matériel de qualité. Les événements solidaires organisés par la ville, le Téléthon ou encore Octobre Rose mobilisent un public plus nombreux chaque année. Le sport est un vecteur d'émotion, de partage et de dépassement de soi. Fréjus, labellisé ville active et sportive, l'a bien compris. Également titulaire du label Terre de Jeux 2024, la ville met l'accent sur le développement des infrastructures qui permettent de renforcer l'offre sportive. Fréjus peut s'enorgueillir d'abriter l'AMSELF, la plus grande association sportive de la région qui fête ses 50 ans en 2024. La ville a renforcé son soutien au sport et handicap et au sport de haut niveau. Rock d'Azur, Grand Prix de triathlon, course des 10 km, rassemblement des jeunes de la Fédération française de rugby, mondiale de pétanque. Fréjus accueille sur ses terres des événements internationaux qui font briller la cité de l'Hermès aux quatre coins du monde. Première destination touristique du Var, Fréjus a beaucoup à offrir, aussi bien aux fréjusiens qu'aux vacanciers. 2023 a été une année exceptionnelle en termes de festivité. Fréjus et Triberg ont célébré le 60e anniversaire du jumelage. La scène des arènes a reçu de nombreux artistes, avec Kenji ou Marina Kay lors du concert Énergie. Star 80, les Black Eypes, Gims et Dajou, Maxime Gasteuil, Dja Dja et Dinaz. Taïk et ses danseuses lors de Fréjus en live. Vous avez pu assister à l'élection de Miss Côte d'Azur, avec notre belle Carla Béchir. Côté base nature, la Hell's Week avec rodeo et show de moto vous a permis de faire le plein de sensations fortes. L'incontournable Summer Vibes et ses célèbres DJ ont fait danser plus de 30 000 personnes jusqu'au bout de la nuit. La ville de Fréjus s'engage pour votre avenir. Bonne année 2024. Sous-titrage ST' 501